Musique Et salut tout le monde c'est Jacques B9, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va parler ensemble des défis de la semaine 6. Comme d'habitude on aura 4 défis qui nous rapporteront 5 étoiles de passe et 3 défis qui seront considérés comme hard et qui nous rapporteront 10 étoiles de passe de combat. Ça je pense qu'on est tous habitués depuis le temps. Je vous rappelle aussi que maintenant les défis ont été décalés, voilà maintenant ils sont le jeudi tout simplement à 10h et plus le mardi à 10h ça redevient en fait comme à la saison 3. En tout cas ce qui est sûr c'est que les défis finalement seront bien ceux-là. La semaine dernière ils avaient changé parce que justement il y avait le jetpack à l'intérieur et à mon avis le jetpack est susceptible de ne pas rester toute la saison vu les différents commentaires qu'il y a à propos de ça. Et si justement le jetpack vient à être dans les défis et bah en gros il serait obligé de rester la totalité de la saison parce que pour une personne qui achèterait le passe de combat en fin de saison, elle devrait quand même pouvoir faire tous ses défis. Et si elle n'a plus le jetpack à sa disposition cela pourrait poser un problème. Résultat à mon avis Epic Games a préféré supprimer le défi de jetpack et le remplacer pour être sûr que cela soit bien possible de le supprimer quand ils le veulent. Je comprends tout à fait leur choix après reste à voir si cela vient bien se confirmer que le jetpack puisse disparaître avant la fin de la saison. Moi personnellement il me fait chier des fois mais c'est quand je suis quitté donc voilà bref ce n'est pas celui de la vidéo. Pour ce qui est des défis le premier sera de trouver 3 supply drops alors je crois que les lamas comptent. Je sais que la saison dernière les lamas comptaient je sais pas si c'était un bug et qu'ils l'avaient corrigé donc dans le doute dites vous qu'il compte pas. Mais si vous avez le défi à faire et que vous voyez un lama passer n'hésitez pas on sait jamais ça peut compter. Voilà il faudra en ouvrir 3 c'est pas dans la même game attention hein bien sûr vous pouvez le faire dans plusieurs games séparés 2 dans la même game et 1 dans une game après. Moi je vous conseille le mode 20 vs 20 ou 50-50 suivant quel mode est disponible à ce moment là. Il y a beaucoup de colis c'est simple de les récupérer voilà après vous avez le blitz mais c'est un peu plus compliqué. Vraiment moi les modes de jeu où il y a beaucoup de monde là il y a beaucoup de colis qui spawnent c'est très simple d'en récupérer donc vraiment 20 vs 20 ou 50-50. Maintenant pour le deuxième défi donc celui d'avant rapporté 5 étoiles de passe de combat pareil pour celui là de façon vous voyez à l'image on devra tout simplement faire des dégâts au fusil à pompe donc que la personne soit debout ou à terre voilà il faudra juste lui faire des dégâts un total de 1000 donc entre guillemets 10 personnes de tuer totalement avec le fusil à pompe et voilà 5 si bien évidemment toutes les personnes ont son shield bref vous connaissez la chanson au fur et à mesure c'est pas le défi le plus compliqué hein 5 étoiles de passe voilà c'est pas trop mal. Pour ce qui est du troisième défi il faudra trouver 7 coffres à loot lake donc voilà une petite carte de tous les coffres possibles à loot lake alors il y en a 17 de possibles donc voilà bien évidemment c'est aléatoire etc pareil je vous conseille les modes de jeu 50-50 blitz aussi parce que tout simplement dans ces modes de jeu il y a un boost de probabilité que le coffre apparaisse à son emplacement. Donc voilà vous savez que bien évidemment les coffres n'ont pas 100% de chance d'être à leur place voilà mais dans les modes de jeu justement temporaire les chances d'obtenir un coffre à son emplacement sont beaucoup plus grandes donc voilà bien évidemment c'est aléatoire après mais honnêtement je vous conseille vraiment ces modes c'est beaucoup plus simple. Maintenant pour un autre défi vous avez été beaucoup à remarquer l'ajout dans la dernière mise à jour de différents panneaux avec les images de carbureaux et oméga c'est en rapport avec le défi de la semaine qui arrive et ce défi tout simplement il faudra utiliser un spray donc voilà une des bombes de peinture sur des différentes images des différents posters donc je sortirai une vidéo au moment où les défis seront débloqués pour vous montrer comment réaliser ce défi les différents emplacements etc. Donc voilà au moins maintenant vous êtes avertis c'est normal ne vous inquiétez pas maintenant pour l'étoile cachée de la semaine donc le premier défi des trois défis considérés comme hard à 10 étoiles de passe de combat il faudra chercher entre le terrain de jeu le campement et l'empreinte de pas donc voilà je vous ferai une petite vidéo quand on aura l'emplacement précis et que les défis seront débloqués comme d'habitude après donc voilà pour ça je vous donne rendez-vous jeudi. Pour l'avant dernier défi il faudra tout simplement réaliser trois éliminations à l'aide de pistolet mitrailleur c'est à dire la mp5 par exemple ou encore le petit pistolet mitrailleur qui est disponible dans les raretés verte bleue et violet pas que c'est la mitrailleuse légère quelque chose comme ça en tout cas voilà l'arme est assez simple honnêtement ça peut se faire très facilement au début de game ça se fera instinctivement et au pire je vous conseille 50-50 vraiment pour ces modes de jeu vous achever le mec à terre ou 20 vs 20 voilà vous achever le mec à terre à l'arme et normalement ça compte. Et maintenant pour le dernier défi de cette semaine on aura à réaliser des kills à retail row donc voilà la petite ville retail row sera la cible cette semaine de tout le monde bref honnêtement ça ce défi est aussi assez simple comme vous devez le savoir maintenant depuis le début de cette saison qui dit défi dit écran de chargement secret entre guillemets caché il a été dataminé donc il a été trouvé dans les fichiers du jeu tout simplement il s'agira de cet écran on peut voir les toiles tout de suite qui se situent à cet endroit là donc sur le toit du foot truck et là vous me dites en arrière-plan on voit la base des vilains donc on sait que c'est vers snobishore mais tout simplement nous à snobishore on n'a pas le studio on n'a pas de plateau de tournage en effet il n'est peut-être pas encore disponible ma théorie tout simplement qui sera ajoutée avec la prochaine mise à jour donc voilà vous savez qu'ils aiment bien faire des petites updates au niveau de la map voilà bah je pense que résultat ça en fera partie la map va être actualisée et justement on aura l'arrivée d'un studio de tournage au niveau de snobishore donc là vous avez vu quelques petits plans de je pense où il va être bref en tout cas voilà je vous ferai peut-être une vidéo si ça change et c'est pas du tout la même chose sinon vous avez à peu près l'endroit grand grossièrement voilà donc comme ça au moins vous êtes avertis je pose ça là j'espère que ça aidera déjà n'hésitez pas à revenir et au pire contactez moi sur twitter voilà venez sur twitter et je vous expliquerai mon compte twitter il est dans la description je suis très actif là bas donc n'hésitez pas à aller me suivre et même si vous avez pas besoin de la question n'hésitez pas à me rejoindre on est nombreux déjà je crois qu'on est 14 000 donc voilà si on peut être plus nombreux grâce à cette vidéo bah pourquoi pas donc voilà c'était un peu le moment pub etc en tout cas n'hésitez pas à partager et liker la vidéo ça aide énormément la chaîne vous imaginez même pas surtout les partages voilà ça aide énormément voilà donc en tout cas moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos c'était JackBan9 et sur ce à plus tout le monde et en tout cas